Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans La Pro Ciné Critique, je ne suis pas seul, j'ai un invité très très spécial pour un film qu'on n'avait même pas imaginé voir encore il y a deux jours, on l'a découvert à deux jours d'intervalle d'ailleurs, cet invité c'est Cinéma, comment vas-tu cher ami ? Je vais très bien, et toi comment vas-tu ? Ben ça va, on a pris, on va dire, on a eu une expérience cinéma assez particulière en découvrant un film sur Netflix, enfin il est sorti au cinéma en 2013 quand même, mais il est sur la plateforme Netflix depuis quelques semaines, c'est La vie d'Adèle, chapitre 1 et 2, le titre complet, réalisé par Abdel Latif Kechich dont je découvre l'oeuvre ici, toi je crois que c'est pas la première fois que tu vois un film de lui ? J'ai vu l'esquive, c'est un peu mitigé, mais globalement c'est assez beau, mais après il y a quelque chose qui me dérange un peu, mais le film c'est sur des banlieues en gros, et le parti pris du film c'est de montrer les banlieues dans un certain quotidien, et du coup pas avec toutes les émeutes qu'on peut voir dans d'autres films de banlieues, du coup c'est assez intéressant même si c'est imparfait. D'accord, je m'y intéresserai un jour, et si alors on n'est pas du tout dans un film de banlieues, on est dans une romance qui peut être trash par moment, on va y revenir, qui réunit au casting Adèle Exarchopoulos, je crois que c'est l'un de ses premiers rôles, et Léa Seydoux, fort connue pour être pas seulement la nièce de Michel Seydoux, mais aussi une actrice qui a fait plusieurs films. Et oui, en fait c'est plus qu'une romance, c'est l'histoire d'une fille, Adèle, qui est lycéenne au début du métrage, qui va se découvrir certaines attirances pour une femme en particulier, qui s'appelle Emma, jouée par Léa Seydoux, et on va suivre un petit peu l'évolution de cette adolescente qui se transforme en femme, et qui va vivre ses changements plus ou moins en les acceptant, et puis surtout en faisant face à la tolérance ou l'intolérance extérieure, mais ça va au-delà de tout ça. C'est un film sur la liberté, la passion, l'amour, la violence aussi, clairement, et sur le désir, et même un petit film sociétal aussi, pour, attention, un métrage qui n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains, enfin du moins si vous avez peur d'être choqué par des scènes un petit peu sexuelles, c'est disons plus qu'érotique, hein, voilà. Voilà, il y a des scènes qui sont à la lisière du porno, même si c'est quand même des actes plus ou moins simulés, mais simulés, enfin... Ouais, il semble, ouais, mais... Ouais, bon, voilà, et... Ouais, bon, il y a énormément de gros plans chez Kechich, donc forcément que... Ouais. C'est plus... voilà. Ouais, c'est vrai qu'à certains moments, quand même, et ça dure 3 heures, attention, et 3 heures encore, c'est vraiment le plus petit, vraiment la plus petite durée qu'il pouvait avoir, parce qu'apparemment, il y a plus de 750 heures de rush derrière, et... ouais, c'est une chronique de vie, ce film, et je vais te poser cette question, choc, parce que bon, pas choc du tout d'ailleurs, mais qu'en as-tu pensé ? Si on fait cette vidéo à deux, c'est que, à mon avis, t'as pas détesté. Non, pas du tout, j'ai pris une très grosse claque, parce que je m'attendais pas du tout à ça. En fait, j'avais un peu la réputation dans la tête d'un film un peu sulfureux, bon, il y avait La Palme d'Or à Cannes aussi, mais d'un film érotique, comme il y en a pas mal, et en fait, c'est une fresque de 3 heures, bon, je connaissais la durée, mais c'est une fresque de 3 heures sur la vie amoureuse d'Adèle et la vie sexuelle d'Adèle, et donc c'est ultra intimiste et très peu puissant, quoi. Et d'ailleurs, tu parles d'intimiste, c'est que pendant tout le film qu'on voit Adèle, il n'y a pas un plan sans elle. Non. Ça, c'est rarissime, parce que bon, même dans les films qui sont centrés sur quelqu'un, il y a toujours des petits trucs. Là, non, elle est partout, et souvent en gros plan, donc ça aussi. Et oui, c'est, alors, c'est assez trash, oui, il y a des scènes qui durent et qui sont assez poussées dans le sexe, mais elles sont justifiées dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est un film sur l'amour et le désir, et le désir sous forme de liberté, de libération même, je dirais, même avant de liberté. Et qu'est-ce que j'en ai pensé, perso, c'est que c'est difficile d'en parler après un premier visionnage, déjà, surtout que moi, je l'ai vu il y a une heure, toi, tu l'as vu hier, tu triches un peu, non, mais c'est de ma faute. J'aurais pu attendre, mais je n'ai pas attendu. Et j'ai beaucoup apprécié, d'autant plus que je ne m'attendais pas à ça. J'avais des a priori, pas forcément négatifs, mais sur le réalisateur, disons, polémique, c'est vrai qu'on va en parler aussi. Il y a une histoire sur le tournage, mais franchement, j'ai adoré, alors pas parce qu'il y a des scènes de sexe, mais parce que c'est hyper intense, voilà, ça va au-delà. Et surtout, les deux actrices, alors, pourtant, je les ai vues dans d'autres films, elles ne m'ont jamais extraordinairement... Enfin, ça va encore. Moi, Adèle, c'est le premier film dans lequel je la vois, il me semble, et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé son jeu. Et il y a des douches pas très, très fan, ni du personnage de l'actrice, et pourtant, là, elles jouent extrêmement bien, je trouve. Alors, je ne sais plus où je l'ai vue, Axel... Adèle, pardon, pourquoi je l'appelle Axel, toujours ? Adèle, bah, je ne sais pas, mais j'ai cru la voir ailleurs. Bon, elle a fait un petit rôle en forte cette année, mais bon, là, c'est vraiment secondaire. Non, franchement, elles sont extraordinaires les deux. Et oui, mais Adèle, donc, elle est à fond dans son rôle. D'ailleurs, c'est marrant, ça s'appelle La vie d'Adèle. Je ne sais même pas s'il a changé de nom à exprès pour que l'actrice se sente plus impliquée, peut-être. Parce qu'au départ, il y avait plusieurs noms, et j'ai regardé un truc tout à l'heure. Et en gros, Kechi cherchait des noms, et il n'était jamais satisfait. Il a demandé à l'actrice qu'est-ce que ça voulait dire, Adèle, et il me semble, voilà, elle le dit dans le film, que ça veut dire justice en arabe. Et du coup, il a dit, bah, ça peut le bien avec le personnage, du coup, je vais... Du coup, il choisit ce nom-là. Et le titre du film, La vie d'Adèle, n'était pas prévu. Du coup, Adèle a été surprise que le film porte son nom, et elle a dit... Oui, parce que c'est l'adaptation d'un roman, graphique, en fait, qui s'appelle « Le bleu est une couleur chaude ». Alors, pourquoi le bleu ? Parce que la couleur des cheveux d'Emma, dont je vais parler assez doux, est bleue. Enfin, la couleur des cheveux. Ce qui est intéressant. Et c'est parce que plus on va voir évoluer le personnage, moins elle sera bleue dans sa couleur, elle aussi. On voit le symbolisme autour des couleurs, mais il y a pas mal de choses à dire là-dessus. C'est vrai que... Alors, ça a l'air comme ça, une fresque amoureuse de deux femmes, mais ça va beaucoup plus loin. On sent, d'ailleurs, qu'Adèle Kechiche... Enfin, Adèle Actif Kechiche, pardon, décidément Adèle, Adèle Actif, oui, bon, voilà. C'est vraiment... On est amusé à mettre plein de petits indices là-dessus. Et on sent qu'il a écrit son film avec Minucie, par exemple, ça s'ouvre sur une étude en français ou en philo, je ne sais plus, de la vie de Marianne de Malraux... De Marivaux, pardon ? Oui, Marivaux. On confond les noms, mais c'est vrai, c'est bien ça, d'ailleurs. Parce que ça aurait pu être du Malraux aussi, mais pas là. Non, du Marivaux, et dès les premières lectures, on sent que ça correspond à ce que Adèle va vivre, donc c'est pas anodin. Après, t'as tout un délire sur Sartre aussi. Il y a la même chose dans l'esquive aussi. Et c'est d'ailleurs aussi de Marivaux, et en fait, ça reflète un peu ce que vivent les personnages, il me semble, je ne le rappelle plus très bien, pourtant je ne le vivais pas encore, mais ouais, enfin, il parle beaucoup, il me semble, de théâtre et de littérature, parce que l'esquive, c'est ça, c'est des gens de banlieue qui jouent une pièce de théâtre aussi, donc ouais, il a une fascination, il me semble, pour la littérature, tout ça. Ah, mais ça me dit quelque chose, l'esquive. Il n'y avait pas Sarah Forestier dedans ? Ah, mais je l'ai vu, ce film, alors, mais alors il y a longtemps. Tiens, c'est intéressant, ça. Je ne savais pas du tout que c'était du Kéchiche, du le voir à la télé, voilà. Mais du coup, oui, alors, ça se voit qu'il est fan de littérature, d'art, de philosophie et de théâtre. D'ailleurs, c'est un peu le théâtre de la vie, avec une philosophie dans le message, et même un message social avant d'aller, on va aller dans les spoilers à un moment, parce que ça va au-delà d'une rencontre entre une fille et une autre fille, c'est qu'on sent quand même qu'elles ne sont pas du même monde. Ça nous mènera vers les spoilers, d'ailleurs. Vous avez quand même Adèle, qui a l'air d'un milieu social assez pas pauvre, mais fragile, modeste, et elle mange des pattes, voilà. Alors c'est un détail, mais ça revient plusieurs fois, alors qu'Emma, elle, elle a sa mère et son beau-père, et oh, oh, sur le vin blanc, et tout, etc. Oui, il est fait de merde. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Emma est une, bon, ce qu'on a appelé la bobo intellectuelle, fan d'art, qui est au beaux-arts, et tout. Et alors, est-ce que ce film est un film de bobo ? Je pense que non, il dénonce un petit peu ce mode-là. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais c'est... Pour moi, il ne dénonce pas, pour moi, il montre la séparation et la fatalité d'une sorte d'amour un peu impossible au bout d'un moment, parce qu'à chaque fois, on voit dans le film, bien que les deux femmes s'aiment et se désirent, il y a toujours des scènes qui vont, en fait, montrer les deux femmes à chaque fois rejoindre leur milieu social. Je ne sais pas si on peut... Je vais parler vite fait, je ne suis pas spoilé, mais il y a une scène de... Une scène de repas, de fête, où Adèle est avec tout le milieu, un peu bobo, peintre et tout. Et en gros, Adèle va rejoindre quelqu'un qui est un peu à part de ce milieu-là et Emma va rejoindre ses amis. Et on a cette séparation tout le long du film des gens qui sont attirés physiquement et par l'amour entre eux, mais qui, tout le long du film, socialement, vont être un peu séparés et c'est là où ça va me donner. Donc, ensuite, bon, je ne vais pas encore spoil, mais voilà. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant à voir les spoils, c'est que le film s'ouvre sur une pseudo-potentielle normalité. Encore, qu'est-ce que la normalité ? Le film, d'ailleurs, joue là-dessus. C'est Adèle qui va tout simplement tomber amoureuse d'un garçon de Terminal. Enfin, tomber amoureuse, pas du tout, en fait. Elle va le rencontrer... Elle va s'ouvrir, elle va avoir sa première relation sexuelle, mais en fait, elle se rend compte que ce n'est pas du tout ça qui l'intéresse. Un jour, elle voit donc Emma quelque part et puis elle est obsédée dans la rue, elle la rencontre dans la rue, comme ça. Oui, le goût de fou dont on parle au début, justement, avec. Et après, c'est terrible, c'est le hasard. Le hasard ou la prédestination, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses là-dessus, on revient à Marivaux, du coup, où elle retrouve Emma dans une boîte gay que son meilleur pote, Adèle, a voulu lui faire découvrir. D'ailleurs, on se rend compte ici que le microcosme adolescent est beaucoup plus subtil que les garçons, les filles d'un côté, etc. C'est intéressant aussi. Oui, c'est intéressant. Et c'est presque une prédestination qu'Adèle ait, en tant que meilleur ami, un homosexuel, sachant qu'elle, elle s'ignore encore, un homosexuel. D'ailleurs, elle est-elle vraiment, bonne question, elle tombe amoureuse d'une fille, mais est-ce que ça fait d'elle une lesbienne ? Pas forcément, c'est un coup de cœur ultime pour quelqu'un, donc ça va au-delà de choisir un garçon, une fille. D'ailleurs, ce film parle beaucoup de ça. Dans cette soirée dont tu parles, à un moment, il y a des soirées mondaines de bobos, il y en a qui disent « Oh, moi, j'ai essayé des garçons et des filles, et tout, voilà. » Et puis, alors oui, il y a tout un délire sur l'orgasme féminin aussi qui est mystique. Je ne sais pas si le film peut être considéré comme sexiste ou féministe, là encore, il peut y avoir toutes les lectures qu'on veut, mais il y a eu tellement de polémiques autour d'Abdelatif Kevchich qu'à mon avis, le réalisateur est très détesté. C'est pour ça que j'ai eu du mal à me lancer d'ailleurs dans sa filmographie. Oui. Les conditions de tournage, d'ailleurs, on peut en parler là, ont été très dures pour les actrices parce que c'est un gars qui laisse tourner sa caméra, donc tant qu'il n'est pas satisfait, ça peut durer 30 minutes pour une scène de 2 minutes, par exemple, et je crois que depuis, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos ne veulent plus entendre parler d'Abdelatif Kevchich. Voilà. Et en même temps, Adèle est partagé entre eux aussi le remercier puisqu'à l'époque, elle ne faisait que l'idolâtrie en quelque sorte parce qu'elle lui avait offert en gros une carrière. Ah oui. Et donc voilà, il y a le partage aussi entre ces deux trucs. Et puis à l'époque, ça a fait tout un scandale avec Christine Boutin, évidemment, qui a ouvert sa bouche parce que c'est mariage pour tous, etc. On voit même des scènes à Gay Pride, etc. Donc forcément, c'est un film qui a fait beaucoup parler à l'époque, plus la Palme d'or, plus je crois elle a eu l'Oscar pour Meilleur Espoir, Adèle. Voilà. Et puis alors, on va ouvrir le spoiler parce que pourquoi le film s'appelle Adèle chapitre 1 et chapitre 2 du coup, enfin la vie d'Adèle chapitre 1 et chapitre 2, on va le dire en spoiler quand même, attention, spoiler, enfin, spoiler si on veut. C'est qu'on ne s'attend pas spécialement à ça. Moi personnellement, je pensais que ça allait être linéaire et qu'on allait suivre et tout, sauf qu'à un moment, il y a une ellipse au milieu où Adèle devient jeune femme, prof, alors qu'Emma, elle continue comme fait ses expositions et tout. D'ailleurs, on voit ici les deux mondes quoi, prof, instinct, voilà, petit milieu, instinct, pas d'ambition, d'ailleurs, elle se fait un petit peu rayée par les autres alors qu'Emma, elle, elle a le gotha autour d'elle et on voit de suite et c'est là que c'est terrible parce que la rupture est obligatoire à un moment, c'est qu'elles ne sont pas du même monde, c'est la passion, la libération mais quand elles se fondent dans la vraie vie, dans le réalisme, ça ne peut plus fonctionner et ça, c'est fort ça. Ouais, il y a un peu de mépris aussi de tout le monde du film, de Emma à Adèle par exemple, les dialogues sont extrêmement bien écrits et à chaque fois il y a des sous-textes à quoi sexuel, sociaux et plein de trucs c'est extrêmement bien écrit et il y a à chaque fois des scènes où les plus hautes classes vont rabaisser les plus baisses parce que par leur manque de culture etc. et ça va être un peu l'origine de la rupture parce qu'ils ne se comprennent plus, parce qu'Adèle va se sentir perdue, va du coup tromper Emma et du coup la rupture va suivre. Et ce qui est intéressant c'est qu'elle va tromper Emma avec un homme, c'est-à-dire qu'en fait Emma est la seule fan qu'Adèle peut aimer, ça aussi c'est intéressant et c'est terrible parce que cette rupture qui vient un petit peu comme ça, on sent qu'elle est là, on la sent arriver au début quand elle voit les parents d'Emma, la mère d'Emma et de beau-père, quand elle dit à Adèle « Oh, je fais un institutrice » et tout, on les voit « Ah bon, vous êtes... » « Ah, d'accord » « Ah, d'accord, bon, super » Et de l'autre côté aussi dans les... je crois que chez les parents d'Adèle aussi méprisent un peu le milieu, enfin chaque milieu a un peu de mépris et d'incompréhension et de séparation avec l'autre classe en disant qu'il faut un mari qui a un bon métier à côté pour devenir au besoin, etc. Donc à chaque fois il y a une incompréhension et une séparation entre les deux classes. C'est terrible d'ailleurs elle voit Emma les parents donc de... la mère surtout qui parle à ce moment-là la mère d'Adèle qui voit Emma dire « Et votre copain il fait quoi ? » Enfin direct hop, elle ne va pas se poser la question attention et c'est terrible c'est ça c'est que ces scènes chez les parents aux beaux-parents tout ça elles sont entrecoupées justement de ces scènes de sexe qui durent il y en a une la première je crois elle dure au moins 5-6 minutes facile et elles sont en parfaite dichotomie avec ces discussions triviales et un petit peu avec des faux-semblants et des sous-entendus à table et elles sont volontairement bien directes c'est-à-dire qu'on entend tout tu me l'avais dit en off c'est un film où on ressent les sensations on entend et même on arrive à voir les odeurs c'est... Moi moi j'ai réussi à sentir l'odeur des cigarettes l'odeur des pâtes l'odeur des... C'est tellement un film proche, vrai et intimiste qu'on arrive à ressentir ce qui se passe quoi Et d'ailleurs les scènes de sexe alors voilà elles sont super bien filmées attention c'est pas fait comme ça par hasard juste par voyeurisme on voit tout les détails quand elles bavent et tout enfin c'est... C'est assez rare quand même Et on parle beaucoup qualifique et chiche de cinéaste un peu voyeuriste avec ses scènes de sexe avec un regard masculin sur la sexualité féminine pour moi c'est... Pour moi c'est autre chose pour moi c'est s'immiscer dans la sexualité de quelqu'un c'est quelque chose de plus fort plus intimiste que du voyeurisme parce qu'il y a des films avec des scènes de sexe voyeurisme par exemple je sais pas si t'as vu L'Empire des Sens par exemple Oui il y a longtemps Pas sur l'amour du tout mais... enfin sur... et là oui mais pour moi le film est pas du tout voyeuriste pour moi il est... on est avec elles quoi on les regarde pas oui c'est surtout qu'elles interviennent à des moments clés quand même c'est... bon la libération mais aussi oublier la frustration potentielle des gens autour il y a des scènes d'intolérance rare au moment les copines du lycée d'Adèle c'est terrible quand même avec des stéréotypes des trucs ah mais attends je t'invite chez moi toi jamais tu me lèches là enfin bon bref c'est... c'est terrible ça mais c'est violent mais en même temps c'est aussi une réalité chez certains jeunes qui ont du mal à avoir la tolérance parce que c'est la société en général de toute façon donc il y a des scènes violentissibles que ça soit celle-ci au lycée et puis la scène de rupture et j'ai versé ma larme je le dis ouais bah presque j'ai versé ma larme au moment où Emma jette Adèle comme une malpropre en lui donnant aucune seconde chance et tout en la traitant de tous les noms moi j'étais là j'étais pas bien pour le personnage d'Adèle alors qu'en réalité bon si on met de côté le fait qu'Adèle ait trompé Emma enfin le coupable en fait c'est la société le film aurait peut-être limite plus appelé amour et désir versus société classe sociale etc parce que c'est à chaque fois la société en fait qui divise qui divise l'amour qui divise les femmes quoi et ce qui m'a ce qui m'a terrifié sur cette scène c'est qu'on voit qu'Emma limite profite de la situation pour se débarrasser d'un fardeau ça m'a donné cette impression c'est ça qui est terrible d'ailleurs quand elle se revoit quelques jours quelques semaines après je sais pas plutôt quelques semaines voire même quelques mois Emma dit oui mais je t'aime plus je te pardonne mais je t'aime plus enfin en gros est-ce qu'elle l'a déjà vraiment aimé en fait ouais je pense que oui moi mais au delà de la passion pas sûr c'est ça qui est terrible c'est qu'une fois qu'elles se sont installées qu'elles se sont installées ensemble il y a une magie qui a disparu peut-être et d'ailleurs c'est terrible parce qu'Adèle elle est réduite au rôle de de maîtresse de maison oui mais oui c'est ça et je pense que c'est là que Emma l'a plus vue comme l'amante passionnée qu'elle était avant ouais ouais peut-être après il y a alors j'adore le film mais il y a bon il y a des moments c'est pas des ventres mous mais disons que il faut accepter les moments de rythme lent bon c'est pas un film d'action de toute façon c'est même pas ça le problème mais il y a des scènes qui peuvent paraître longues des conversations même si elles sont intéressantes avec le sous-texte notamment lors de cette soirée voilà où d'ailleurs Adèle fait la maîtresse de maison ça paraît un peu long parfois c'est peut-être le seul bémol que j'ai sur ce film et toi je crois que t'as pas trop de bémol d'ailleurs d'ailleurs on va peut-être sortir on va sortir des spoilers ouais les discussions me fascinent un peu du film parce que bon encore une fois il y a plein de sous-textes et elles disent plein de choses sur les personnages et elles permettent de faire évoluer et de placer les personnages un peu où ils sont et d'insister sur leur rapport et de les complexifier en fait et donc en gros ils installent la proximité qu'on a avec eux en plus de la mise en scène très très intimiste il y a ces dialogues qui placent les personnages leur distance et tout par exemple la scène où Emma parle de Sartre à Adèle il compare Sartre à Bob Marley il me semble voilà il y a cette distance ce mépris de la part d'Emma enfin tout ça qui permet de placer les personnages dans leur goût dans tout en fait dans ce qu'ils sont du coup du coup non je n'ai pas ressenti trop de longueur alors tu parles de la mise en scène c'est assez minimaliste en soi parce que c'est très gros plan beaucoup de chant contre chant mais tout a été filmé sans clap en gros on a lâché les actrices en mode faites à peu près ce que vous voulez bon voilà d'ailleurs ça se sent il y a des moments où ça peut être hésitant mais après quand elle se lâche c'est nickel c'est ça qui est génial et alors il y a un jeu sur les lumières aussi par exemple quand Adèle et Emma s'embrassent pour la première fois avant 2-3 jours avant il y a Adèle qui veut embrasser Emma mais non et il y a ce soleil derrière et en fait cette scène elle revient on sent que ça a été tourné le même jour d'ailleurs c'est triché mais bon et elle s'embrasse 2-3 jours après dans le même contexte moi j'ai trouvé ça beau justement ouais ça c'est ouais ça permet de faire aussi durer le désir en quelque sorte et de ouais voilà ça ça Adèle est quelqu'un d'assez naïf aussi et Emma aime jouer en quelque sorte avec Adèle qui a moins d'experts et du coup elle fait un peu durer elle s'amuse quoi en quelque sorte c'est vrai que t'as cette relation mentor-élève un petit peu au début c'est pour ça qu'Emma va pas trop la laisser mais bon à un moment elles se laissent voilà elles sont allongées dans l'herbe et ça y est c'est parti et d'ailleurs dès la scène d'après c'est parti hop allez hop on va au lit et c'est parti il y a ce truc mentor-élève il y a une scène avec un court dialogue aussi où en gros elle parle des devoirs de philo et elle demande de noter en gros quand ils viennent de coucher et encore une fois c'est un signe sur ce truc là qui est un jeu encore une fois mais qui est assez significatif mais d'ailleurs c'est ça qui est fort c'est qu'au final on peut voir l'allégorie de ce film dans ce message comme quoi Adèle avait besoin de quelqu'un pour lui montrer le chemin pour lui montrer donc la voie quelque part d'où la fin du film dont on va rien dire ici parce qu'on est sorti spoiler mais qui a un sens voilà sans en dire plus parce que voilà on parle de libération de désir que ça se finisse bien ou pas et à un moment le personnage d'Adèle va progresser et va aller de l'avant quoi qu'il arrive et je pense que c'est ça le message derrière c'est que c'est l'histoire d'une rencontre qui se finit bien ou pas peu importe mais qui va faire changer le personnage principal et la faire évoluer vers quelque chose d'autre c'est un petit peu la chenille qui se transforme en papillon aussi quelque part donc c'est pas un message c'est pas un film négatif ou que trash ou polémique non 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 il y a une vraie poésie derrière c'est à la fois libérateur et à la fois fataliste enfin les personnages sont libérés un peu de enfin Adèle l'a découvert un peu elle a vécu d'aventure elle est libérée et en même temps elle subit la rupture et cette fin qui suggère quelque chose d'autre qui est très forte en même temps assez triste mais assez libre aussi ouais c'est exactement ça du coup il ne nous reste plus qu'à conclure alors quelle note mettrais-tu alors c'est qu'un premier visionnage c'est ouais bon après moi je suis très très facile avec les films donc j'ai mis 10 sur son critique parce que énorme claque comme rarement mais bon je mets beaucoup de 10 donc si je devais noter comme toi je mettrais peut-être 9 donc bon voilà oui mais tu m'as dit en off que ça faisait peut-être partie de tes 20-30 films préférés à vie peut-être ouais c'est ça c'est pas anodin pour l'instant après j'ai pas encore la maturité ni ton âge ni rien du tout mais là la show ouais grosse grosse surtout après le recul et en revisionnage en quelques mois quelques années peut-être parce que là c'est vrai que pour un premier visionnage c'est vrai que c'est très difficile après un premier visionnage je vais rarement dire ah ce film va être parmi mes préférés quoique tu vas avoir des surprises j'ai vu que de films en tout cas un peu de films moins que toi en tout cas je pense mais ouais oh si vous connaissez bien cinéma on va d'ailleurs aller voir sa chaîne c'est un grand fan de cinéma asiatique aussi oh là là t'en connais des films que je connais pas et plus que tu ne le crois largement en tout cas moi personnellement je vais aller sur un 8 sur 10 mais un très bon 8 sur 10 attention c'est pas du petit 8 sur 10 c'est du très bon 8 sur 10 il y a des petits moments où j'ai pas forcément encore digéré certaines longueurs mais je vois l'idée et c'est un beau film c'est surtout voilà au delà de la polémique des scènes trash sexe ok d'accord mais tout est dans la violence la violence du sexe aussi la violence de la beauté de la passion et des déchirements tous ensemble donc on vous conseille ce film sur Netflix on vous conseille ce film si vous avez plus de 16 ans je pense que ce film est interdit au moins de 16 ans je sais pas du tout comment il est classé de toute façon voilà oui c'est ça c'est ça déconseillé au moins de 16 ans à la télévision voilà c'est ça faut dire qu'il y a des scènes oui où on n'est pas loin bon c'est tout est simulé il y a des prothèses tout ce que vous voulez mais quand même il nous reste plus qu'à faire le mot de la fin merci beaucoup en tout cas de cette intervention dire que hier on avait même pas l'idée de parler de ce film peut-être avant des mois et des années ouais c'est ça bah j'ai décidé un peu à l'impro hier j'ai regardé sur Netflix j'ai fait ok je vais mettre ça du coup j'ai mis le hasard et bah c'est parce que t'en as parlé ce matin enfin quand on fait cette vidéo ce matin que j'ai eu envie de le regarder je savais pas quel film on regardait je me dis en plus j'ai le temps de voir un film de 3h allez banco comme on dit dans la cité de la peur banco bah en tout cas il reste plus qu'à vous dire donc le fameux mot de la fin à la prochaine ciao